Vous êtes sur RTL. C'est l'heure, on a rendez-vous avec notre poète à nous sur RTL. C'est Chic-Andy, aujourd'hui j'ai l'impression que vous êtes nostalgique. Effectivement, on en fait des caisses sur les pandas, les rhinocéros blancs, les ours polaires, les garagistes honnêtes, les assureurs honnêtes, les femmes fontaines au service des pompiers, les ados qui sont capables d'écrire plus de trois mots sans faire de faute d'orthographe. Bref, toutes ces espèces en voie de disparition, mais désolé. Moi, si je devais casser mon PEL, ça serait pour sauver les bars de quartier. Ah bon ? J'adore les bars de quartier, car cette ambiance, c'est une partie de nous tous. Il y a toujours deux mecs au comptoir qui ne parlent pas. Ils ont une fraise à la place du nez. Et sur cette fraise est dessiné le parcours du Tour de France, qu'ils regardent du coin de l'œil. Ils ont une vraie cadence d'alcoolique, tranquille, un petit limet tous les quarts d'heure, sans un mot. Parfois, le silence est rompu par l'un d'eux qui soupire. De toute façon, les Chinois... Et l'autre qui répond... Il n'y a plus de saison, Michel. Il y a une femme aussi, sans âge, qui boit une mousse à 7h du matin et qui va fumer ses petits mégots avec l'œil un peu triste. Version moderne de la buveuse d'absinthe. Il y a les ouvriers avec des tâches de peinture sur les pompes, qui boivent un petit café serré et parlent du match d'hier, de la cuite d'hier, et de la petite flutine dans le J9 d'hier. Il y a le mec en costard qui lit son journal en regardant sa montre toutes les deux minutes. À 8h, cravate autour du cou et les yeux dans un dossier. À 20h, cravate autour du front et les doigts dans un plombier. Il y a une camionnette garée devant qui emmerde tout le monde. Et qui livre des casiers de pinard, des sirops et des fûts de binouze. Il y a un petit couple qui s'engueule. Il y a une belle étudiante qui est coachée à son téléphone. Elle s'extote avec Jacques Chirac. Il y a mille odeurs allant du café au Ricard en passant par le saucisson. Il y a des caouettes et des œufs durs sur le bar. D'ailleurs, saviez-vous qu'en moyenne, il y a 17 traces d'urine différentes dans les cacahuètes ? Je suis ravie de la prendre. Une fois, j'ai goûté des cacahuètes sans ces fameuses 17 traces d'urine. Et vous savez quoi ? Non. C'était dégueulasse. Mais mis à part ces merveilles culinaires, dans le bar de quartier, il a un autre rôle ? Le vieux bar de quartier, évidemment, un rôle social essentiel. Il accueille les recalés du travail, du bonheur conjugal, du grand capital, les sans amis, les sans avenir, les sans famille, les sans un sou, les sans chicot, les sans le morbier, et qu'on aime bien. Tiens, Gégé, remets une suze à mon ami. Tu vois bien qu'il est sur le gravier ? C'est un clin d'œil du patron qui dit Oublie pas que t'as encore trois tournées, hein ? Celle de Nanard, celle de Cris de Goutte et la mienne. De vrais comptables de la cuite, les gonzes. T'inquiète, mon grand, tu perds plus tard. Dit la patronne à l'accent des faubourgs, qui sait très bien que plus tard, ce sera jamais. C'est pour ça que dans le Viorade, c'est pas la déco qui compte. On s'en fout que les nappes à Kiro aient des traces de sauce, que le pull du patron aient des traces de sauce, que les lunettes de sa femme aient des traces de sauce. Il n'y a pas de clip vidéo sur les murs. On s'en fout que le sol colle, que derrière le comptoir, il y ait une photo dédicacée de Patrick Topalov. J'ai bien penché, j'ai perdu. J'ai connu votre bien tendu. On s'en fiche que le flipper soit en panne depuis 92. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'on se sent vivant et ensemble. Un peu comme ce jour où j'ai pris un trip de LSD avec ma mère à Melun. On en profite pour embrasser votre femme, madame Chicondier. Pas ça pour le coup, c'était maman. Je t'embrasse maman. Dans ce monde où tout va trop vite, un vieux bar, c'est le refuge où tout va trop lentement. Comme la patronne qui met 20 minutes pour nettoyer un petit verre à ballon. Comme ses clients qui sont toujours là, quel que soit le moment, notamment le gros alcoolique qui porte une veste de pêche, un bas de survête et qui n'a qu'une seule pompe. Une pantoufle, qui plus est. Et dont la femme s'est barrée il y a 10 ans. On a envie de le prendre dans nos bras, de lui remplir son verre de guignolet et de lui dire « Hé, déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. » Les barres de quartier, c'est de la poésie pure récitée par un mec qui aurait constamment la laine chargée. C'est ça mon analyse. Et ça vous va bien de faire de la poésie ? C'était très joli cette carte postale. Merci Chicondier.